Cellulier au Mossad démantelé par Téhéran, le ministre iranien du renseignement Ismail Khatib a annoncé ce dimanche la capture d'un tel groupe dans l'ouest du pays qu'il a qualifié de terroriste sioniste. Le nombre de personnes arrêtées n'a toutefois pas été communiqué selon l'agence de presse Tasnim, affiliée au régime du pays. Une opération réussie selon Ismail Khatib grâce à la coopération en matière de renseignement avec le nouveau gouvernement irakien, allié de Téhéran. Ce n'est pas la première fois que l'Iran annonce le démantèlement de celluliers au Mossad. En décembre 2022, le régime des Mola en aurait arrêté quatre. Selon Téhéran, celle-ci prévoyait de mener des attaques terroristes dans le pays. La véracité de ces informations n'a pas été confirmée. Ismail Khatib a également adressé une menace implicite au gouvernement de la région autonome kurde d'Irak, accusé à plusieurs reprises par l'Iran de coopérer avec Israël. En ce qui concerne la sécurité de la République islamique, toute action à notre frontière entraînera une réponse décisive et écrasante. Ces derniers mois, l'Iran n'a pas hésité à attaquer des cibles en territoire autonome kurde dans le nord de l'Irak, au prétexte qu'elles étaient affiliées à Jérusalem. Les autorités locales kurdes ont de leur côté nié l'existence de sites israéliens sur leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada